Merci. Bonjour à tous, moi c'est Jean-François et je vais vous parler aujourd'hui de votre pire cauchemar que j'ai vécu il y a deux ans. Donc si vous êtes là, vous êtes venu soit savoir comment et jusqu'à quel point on peut souffrir en production. Alors ce que j'aimerais vous donner plutôt aujourd'hui, c'est ce qu'on en a tiré. Je ne veux pas parler de l'incident lui-même, un petit peu, mais surtout de ce que ça nous a appris et du coup comment on travaille aujourd'hui. Alors, première chose, c'est toujours important, voici les images qui seront utilisées dans ces slides. Donc merci à tous les gens qui font de l'open source, que ce soit sur de l'image, qui font des projets libres. Merci à eux tous. Et ça me permet d'avoir des jolis slides, ce qui est tout de même important. Alors, moi c'est Jean-François, vous me connaissez peut-être sur le Twitter, sur Alec45. Effectivement, j'ai fait beaucoup de projets sur la qualité logicielle, notamment PHP Metrics. Et je suis passionné de tout ce qui a trait à l'industrialisation, l'automatisation des tâches. Et je travaille chez AllumeForce. Alors, je ne suis pas là pour faire de la pub pour AllumeForce. Par contre, c'est important de connaître le contexte. AllumeForce, c'est une boîte qui fait en gros un réseau social pour les étudiants. Donc, il y a de très fortes chances que la moitié de la salle l'utilise sans le connaître. Parce qu'on est une marque blanche. Qui a été fondée il y a 15 ans. Et c'est là que ça devient important. Parce qu'il y a 15 ans, on ne faisait pas du web comme on le fait aujourd'hui. Donc, il y a 15 ans, on s'autorisait à se connecter sur les serveurs, à ouvrir Vim et à modifier des trucs. On s'autorisait aussi à ne pas avoir de gestionneur de dépendance. Parce que ça n'existait pas. Et du coup, quand on travaille dans une entreprise qui a 15 ans de code PHP, ce n'est pas pareil que quand on démarre aujourd'hui un projet Symfony, La Ravelle ou ce que vous voulez. Alors, on dit souvent qu'une boîte qui a du legacy, c'est une boîte qui a réussi. Nous, on a vraiment bien réussi. Alors, il faut quand même le dire. Parce qu'on fait aussi des choses très très cool. Et on arrive à merger du code très moderne dans le legacy. Mais voilà, ça explique un petit peu les contraintes. Alors, en 2020, la situation, c'est ça. On a deux grosses machines. Donc, des machines d'à peu près 128 gigas de RAM chacune. Voilà, 64 CPU. Enfin, des bonnes bécanes. Qui sont des superviseurs avec du Xen, pour ceux que ça intéresse. Et on sait qu'il y a des problèmes. On voit bien dans les graphes, il y a du stress, il y a des pics. On s'attend au pire. Donc, on démarre une migration tranquillou. On se dit, là, il est temps de faire quelque chose. Alors, pour comprendre le contexte également, on a un infogéreur externe avec qui on travaille depuis 10 ans. Donc, moi, je ne le connaissais pas. Ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise. Et quand on a des demandes d'évolution sur l'infrastructure, c'est à lui qu'on s'adresse. Donc, en 2020, on se dit, il est temps. Sauf que, en 2020, en janvier, il y a quelqu'un, clairement, qui a appuyé sur le mauvais bouton. Comment ça se passe ? J'ai passé une journée. On a tous passé une très mauvaise journée. On s'est levé le matin, la prod était rouge. Plus de site, plus rien. Ok, on a perdu un serveur. On regarde nos boîtes mail et notre hébergeur nous dit, pas de panique, votre serveur est mort. Mais ne vous inquiétez pas, on l'a changé. Ah, alors quand on coupe un hyperviseur comme ça, non, ça ne se passe pas forcément très très bien. Et tous nos clusters, on avait deux machines, tout était redondé. Mais en fait, les clusters étaient tous morts. Alors, on avait des speedbrains, on avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et du coup, ça a été une journée extrêmement compliquée. Donc, on avait, en gros, pour comprendre la stack, on a du Redis, du Rabbit, du MariaDB, du PHP. On avait, à l'époque, des serveurs DNS, des NDD, etc. Et bien, tout ça, on l'a perdu. La mauvaise nouvelle, c'est que le soir même, j'ai le, à 22h30, je reçois un coup de fil de notre infogérateur. Oui, bonjour, Jean-François. Une petite discussion, déjà à 22h30, on avait passé une mauvaise journée. Et ma mauvaise nouvelle, tous les snapshots ne marchent pas. On est en incapacité de remonter la production. Et, désolé, tout ce que vous nous avez demandé d'installer pendant plusieurs années, on ne sait pas trop ce qu'il y avait. On n'a pas les confs. Alors, on avait quand même un deuxième serveur, mais ils n'étaient pas ISO. Il y a des gens qui venaient bidouiller des choses sur les coins de serveur. Et on s'est retrouvé, on avait perdu de la config impactante sur des projets bien legacy. Là, on n'est pas sur du Symfony standard. Alors, des projets non versionnés, parce que nous, on rapatriaient petit à petit des projets, mais on n'était même pas route sur nos serveurs, donc on n'a même pas connaissance de tous nos serveurs. Et des clusters. Bon, alors quoi ? On s'est réunis avec l'équipe technique. On fait quoi ? Est-ce qu'on ferme la boîte ? Est-ce qu'on remonte au patron qu'il faut fermer la boîte ? Est-ce qu'on essaye de faire quelque chose ? Alors, si je suis là, c'est qu'on a choisi d'essayer de faire quelque chose. Donc, vous doutez qu'on a réussi, mais on a été en situation de stress. Alors, je ne vais pas parler de la journée et des trois semaines qu'ont suivi, et des six mois qu'ont suivi, qui ont été compliqués. Je vais vous parler de ce qu'on en a tiré, et du coup, de ce qu'on a fait pour que ça ne puisse plus jamais se reproduire. Je vous assure que quand on a vécu ça, on devient un petit peu extrémiste sur certains sujets. Alors, on va parler de documentation, on va parler de confiance, de résilience. La première chose, c'est déjà, quand même, on avait de la documentation. Merci les gens qui étaient là avant nous. Un petit quiz. À votre avis, cette documentation, sur la partie recouvrement, quand on a perdu totalement un serveur, jusqu'à quel point elle nous a été utile ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se prononcer ? Et on a une bonne réponse ici ! Ça ne sert à rien, la documentation ! Alors, derrière ce titre un petit peu troll, c'est vrai qu'il y a un message qui est important. C'est ce qu'on savait, ce qu'on pressentait, ce que, de mon expérience, je connaissais, mais que, dans l'entreprise, on n'avait pas trop en termes de culture. C'est qu'avant de documenter, par pitié, automatiser. On avait, mais vraiment, je ne vous ment pas, des pages, 50 pages de documents Word sur comment installer les serveurs. Si vous écrivez un doc Word avec des scripts SH, faites un script SH. C'est quand même un petit peu plus facile. Donc, il faut juste le faire. Il n'y a pas d'excuses à ne pas automatiser. Aucune excuse. Ça ne prend pas plus de temps. Il y a plein d'outils, vous faites ça avec ce que vous voulez, Chef, Puppet, Antisible, Kubernetes, enfin, voilà. Mais juste automatiser par pitié. Donc, ça, premier renseignement, interdit de faire quelque chose qui n'est pas automatisé. Une fois qu'on a fait l'automatisation, on arrive au recouvrement quotidien. C'est quelque chose qui est primordial. Quand vous avez des crashs, quand vous préparez vos plans de recouvrement, vous faites tout un beau tas de documents qui disent, en cas de panne, relancez tel serveur, etc. Ben non, mettez-vous en condition d'être en plan de recouvrement tous les jours. Nous, aujourd'hui, toutes les nuits, on recouvre nos serveurs. On détruit toutes nos pré-prod, on reconstruit nos pré-prod. Donc, on détruit tout ce qui est stateless en termes de production, et on le reconstruit. Et comme ça, je sais que ça marche, le recouvrement. On va rater des surprises. Mais tous les jours, on recouvre. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est primordial. Faites-le. Faites-le très rapidement. Non, ça nécessite de l'investissement. Mais en fait, dès que vous provisionnez une nouvelle machine, dès que vous avez un nouveau service, prenez l'habitude de le détruire toutes les nuits, et puis on n'en parle plus. La première fois, vous ne serez pas en prod, ça va cracher. La deuxième fois, ça va cracher. La troisième fois, ça ne crachera plus. Une fois qu'on a fait tout ça, ben là, vous avez le droit d'avoir de la documentation. Et cette documentation, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut qu'elle soit la plus idiote possible. Vraiment, il faut être très, 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 très bête dans la documentation en cas d'incident. Pourquoi ? Parce qu'en cas d'incident, il y a du stress, il y a de l'agacement, il y a de la précipitation. Donc, il faut définir précisément qui peut intervenir. Donc, on a des fiches de procédure, que ce soit des sujets d'infrastructure, des sujets d'anomalie de code source, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui est tel niveau, etc. Ce qu'on doit taper. Et là, il ne faut pas avoir d'a priori. Il ne faut pas se dire, ben oui, la personne, elle sait se connecter sur un serveur ou la personne, elle sait quel dépôt Git est concerné, et ainsi de suite. Non, il faut partir du principe que vous travaillez avec des externes qui viennent de découvrir votre projet et qui doivent intervenir dessus. Si vous êtes très gentil, vous pouvez essayer de donner des explications du pourquoi. Mais globalement, s'il y a une panne, c'est qu'on ne sait pas forcément. Donc ça, c'est sur la partie documentation. Donc ça reste important, automatisé, recouvré de manière quotidienne, puis après, faire de la doc, et de la doc idiote et utile. Maintenant, on avait des erreurs fondamentales sur la résilience, mais que tout le monde fait, je pense. Première erreur, on a confondu résilience et redondance. Ce n'est pas parce que vous avez deux, trois, quatre, cinq serveurs dans un cluster que ça marche. On a eu le cas, on a encore des pannes, on a eu une panne avant-hier, heureusement très limitée, mais on avait trois nœuds. Trois nœuds d'un galera sur un mari ADB. Et on s'est aperçu qu'avec une mauvaise configuration, une erreur sur un nœud engendrait une cascade sur les trois nœuds. Donc, l'illusion de doubler, tripler, quadrupler, mettre autant de serveurs que vous voulez, c'est une illusion totale. Ce n'est pas ça qui fait de la résilience. La résilience, c'est de prendre vos trois serveurs, c'est ce qu'on fait, et d'en détruire deux, de prendre trois serveurs et d'en cracher. Quand je dis cette différence entre cracher et détruire, c'est détruire en coupe, et cracher, c'est faire n'importe quoi dedans jusqu'à ce qu'il explose. Là, si vous résistez, vous pouvez être à peu près serein sur le fait que ça marche. Donc ça, c'est l'erreur, à mon avis. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des clusters avec des machines triplées, etc., qui vérifient régulièrement que ça pète. Si vous ne faites pas, c'est comme vous avez que sur une machine, clairement. Ça nous a appris aussi quelque chose de fondamental, c'est d'isoler les dégâts. On avait deux gros serveurs, maintenant, on en a à peu près 180, 200, et tout est isolé. On a fait une isolation en grappe, c'est-à-dire qu'en cas de panne, on n'a qu'une partie de nos clients qui est impactée, et des silos totalement différents, où là, l'idée, c'est que ce sont des choses totalement isolées. On a des silos sur plusieurs data centers, avec plusieurs cloud providers, des silos en Suisse, des silos en France, du Secnum, et l'idée d'un silo, c'est de se dire, en cas de perte totale du cloud provider, le reste continue, ou en cas de piratage, le pirate n'ira pas plus loin que ce qu'il a réussi à pirater. Donc ça, je vous incite vraiment à essayer d'y penser. C'est des changements de paradigme très compliqués. Nous, on a commencé du coup, il y a deux ans, et on est encore dedans. On a réussi la partie grappe, la partie silo, on en a trois, quatrième, depuis ce matin. C'est pas facile, mais c'est quand même assez fondamental. chose qui est extrêmement importante aussi pour limiter les pannes, c'est qu'il faut accepter les pannes, mais limiter leur portée. Il y a quelque chose qu'on appelle les circuits breakers, les features flipping, les features flag, ce que vous l'appelez comme vous voulez. Mais là, on a un exemple de code source. Si la Stix Search ne se met à plus marcher, il faut offrir un service dégradé. Avec petite subtilité, il faut informer le métier, le produit, qu'il y aura un service dégradé potentiel. Mais l'idée, c'est plutôt qu'avoir une grosse page blanche, en général, les utilisateurs, ils préfèrent qu'on leur explique qu'il y a un petit problème et qu'ils peuvent continuer à utiliser les sites plutôt qu'avoir un truc qui ne marche vraiment pas du tout. Deuxième erreur, et là, on l'a tous fait, c'est d'être fier d'avoir un uptime de 100%. Ça ne sert à rien du tout d'avoir un uptime de 100%. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez au 0,00001% du cas où ça ne marche pas, si vous êtes en incapacité de reconstruire votre prod, vous n'êtes pas bon. Et pour vous donner une idée, si vous avez des problèmes qui ne peuvent survenir qu'une fois sur un million, si vous avez un peu de trafic, une fois sur un million, ça arrive quand même très souvent. Donc ne soyez pas fier de votre uptime, soyez fier de votre uptime et de votre capacité à le recouvrer si jamais vous avez un problème. Alors, ça, c'était sur la partie résilience. Et quelque chose qu'on a appris aussi, c'est qu'il n'y a pas d'évidence quand il s'agit de communiquer. Il y a des gens qui ont déjà vécu des situations de crise en production dans la salle. Oula ! Beaucoup de monde. Et dans une crise, tout le monde est stressé. c'est vraiment flagrant. Et du coup, il faut essayer d'introduire de la bienveillance, entre autres, et aussi certains automatismes. La première chose qui n'est pas facile, quelque chose qu'on travaille régulièrement, c'est la transparence. Pour ceux qui l'ont connue, vous vous rappelez peut-être de l'épisode du crash de GitLab en 2017. En 2017, il y a quelqu'un de chez GitLab qui a effacé la prod. Et là, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'assez miraculeux. C'est qu'ils ont ouvert un Google Doc et ils ont fait un live Twitter et ils ont été totalement transparents sur ce qu'ils faisaient. On voyait même qu'il y avait une caméra sur une partie de l'équipe et on les voyait réfléchir, etc. Et ils ont réussi à transformer un incident qui est quand même honteux, suppression d'une base de données de production, en quelque chose où moi, je me suis dit ils sont vachement forts chez GitLab. Et ils ont réussi à transformer une panne en quelque chose de positif. Et la transparence est primordiale. nous, on a un mantra qu'on répète tous les jours, tous les jours, en cas de problème, c'est avertir, contrôler, corriger. On a tous cet écueil qu'on soit développeur, de se dire « je vais y arriver, je vais corriger les choses rapidement, personne ne va le voir. » Non, on avertit parce qu'il peut y avoir besoin d'informations auprès des clients. Il ne faut pas essayer de masquer les choses sous le tapis, il faut être transparent. C'est vraiment quelque chose de primordial. Et quand on est transparent, on gagne quelque chose qui est énorme, c'est qu'on gagne de la confiance. Et en cas d'incident, on a besoin de confiance. Sur la partie communication, il faut anticiper, il ne faut pas qu'il y ait de place à l'improvisation. Pour vous donner aujourd'hui notre fonctionnement, on a un plan de qualité. Dans notre plan de qualité, dans la documentation, on a deux liens. Incident de production infrastructure, incident de production de code source. Qu'est-ce qui se passe ? Incident d'infrastructure, clique là, clique là, clique là. Le rapport d'incident est créé automatiquement, etc. On fait en sorte que tout soit ciblé. Première chose, s'organiser au sein d'une équipe pour que dès qu'il y a un incident, on désigne un rapporteur, que ce rapporteur crée un document et échange avec les équipes et qui corrige, qui valide, qui fait en sorte après que l'incident ne puisse plus jamais survenir. Ça, c'est très important. C'est une règle aussi qu'on a mis en place. Par exemple, si on a un hotfix sur deux codes sources, on a une personne qui est désignée pour rajouter des tests automatisés sur le hotfix, par exemple, pour que l'incident ne puisse plus se reproduire. Et dans notre GitLab, on a un petit plugin GitLab, si la personne est en charge d'une résolution pour que l'incident ne puisse plus se reproduire, on n'a même pas le droit de relire ses merge requests. On a un brandon rouge qui dit non, cette personne se consacre exclusivement à faire en sorte que l'incident ne puisse plus jamais survenir. Et en fait, petit à petit, on se donne une culture de faire en sorte que les incidents soient uniques. Sur la communication, enfin, dernier levier, c'est quelque chose qu'on a mis en place, qui a été utilisé une fois pour l'instant chez nous. C'est, il faut donner des moyens d'avoir des leviers, des leviers d'alerte. Souvent dans le stress, il y a quelqu'un qui dit avec sa petite voix, « Mais moi, non, je... » Voilà. Et dans le stress, on ne l'écoute pas forcément. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà vécu, ça. Et chez nous, on a mis en place un emoji sur Slack. Je pense qu'il peut y avoir plein de solutions. Mais on a l'emoji KO. Et cet emoji KO, si quelqu'un le clique, on a un Zapier qui va envoyer plein de choses. Et notamment, qui va me slacker dans notre channel général, qui va slacker toute la direction, les fondateurs, etc. Et c'est marqué « Vous n'avez pas le droit de faire autre chose que traiter ce sujet. » On l'a eu une fois et on n'a pas fait autre chose que traiter le sujet qui était évoqué. Mais je pense que c'est important d'offrir un levier ultime pour que, quand on sait qu'on fonce dans le mur, qu'on s'arrête. Le sujet également que j'ai appris et qui, je sais, pour mes collègues est extrêmement pénible, c'est « Il faut avoir confiance en rien ». Mais quand je dis en rien, c'est en rien. Vous ne devez pas avoir confiance dans votre hébergeur. Ça, je l'ai vécu. Vous ne devez pas avoir confiance dans votre code, dans la résilience, en rien. Rien, 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 rien. Moi, je le dis souvent, on a le proverbe, je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. On a une bascule IP, un failover. Si on perd notre adresse IP, notre serveur va prendre le relais. Ben, ok, on va le tester toutes les nuits. Toutes les nuits, je veux voir que ça marche. on a un failover sur des certains types de clustering. Pareil, je veux le voir toutes les nuits. Toutes les nuits, je veux voir ce que tu me dis qui est possible de faire en termes de production. C'est très pénible pour mes collègues, je vous l'assure. Mais quand on ne le fait pas, de toute façon, on le paye. C'est aussi simple. Un corrélaire, c'est qu'un backup n'existe pas. Vous tous qui, peut-être, payez un hébergeur, un infogéreur pour gérer vos backups, il n'existe pas. Point barre. Ce n'est pas parce que vous payez un backup qu'il existe. Un backup n'existe que s'il est remonté. Et encore, il faut qu'il soit fonctionnel, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Un backup n'existe pas si il n'est pas remonté. Alors, ce n'est pas facile de jouer des backups. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que sur chacun des silos, on rejoue un backup de production et un backup de pré-production. Ça ne suffit pas parce que dans l'idéal, j'aimerais bien remonter tous les backups. Mais on a au moins ce niveau d'assurance qu'on est en capacité de remonter des backups. Même chose, les backups n'existent pas s'ils ne sont pas redondés. Alors, on est peut-être devenu un petit peu extrémiste aujourd'hui là-dessus. Mais nos backups, nous, sont sur au moins trois data centers et au moins chez deux cloud providers différents. Comme ça, on est tranquille. Ça pose certains problèmes, etc. notamment sur le rapatriement des backups après. Mais voilà, ça, c'est vraiment extrêmement important. Sur la confiance, il y a aussi quelque chose qu'on a appris, c'est de l'extrême programming. On fait beaucoup sur l'infra, un peu sur le code. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire la moindre action sur un serveur si on n'est pas deux. C'est interdit. Interdit, interdit. Si vous le faites, on tape sur les doigts. Et dans un monde idéal, j'espère que d'ici un an, on y arrivera, plus personne n'aura accès à la production. On n'est plus que quatre. Et j'aimerais vraiment que personne ne puisse faire quoi que ce soit en production. Ça me paraît totalement illégitime. On a recruté un admin 6. Ce genre de règle lui paraissait très, très bizarre. Mais je vous assure que c'est très efficace. Il ne faut pas hésiter. On croit que ça coûte cher. Mais non, ça coûte moins cher que quelqu'un qui est fatigué, qui se trompe, qui fait un vim sur un fichier, un truc pas versionné, la prod qui crache, ça ne marche plus, etc. Dans ce que l'on a appris aussi, c'est à réviser notre jugement sur ce qui est fini. Fini, avant, c'était livré, ça marche. On a un peu changé. Fini, maintenant, c'est monitoré. C'est en cas d'anomalie non reproductible quand c'est possible et documenté. C'est vraiment primordial d'avoir ça. Nous, ça a eu un impact sur la gestion de projet qui est non négligeable. C'est-à-dire que dans Jira, je l'évoquais, à chaque fois qu'on a une anomalie, on crée un deuxième ticket de non-reproduction d'anomalie. C'est systématique. Donc ça, c'est un enjeu important pour toute l'entreprise parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord et il faut quelqu'un qui supervise ça pour dire qu'une anomalie ne peut plus se reproduire. Et là, c'est fini. Pas simple, mais là, c'est fini. On n'y arrive pas toujours. Je tiens à préciser, il y a des choses, voilà, mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, on est à 80 %. Après, on a toujours 20 % qu'on n'arrive pas à faire en sorte de reproduire, mais au moins, c'est de notre mieux. Je l'ai évoqué, je le redis parce que je pense que c'est important. Il faut se mettre en situation de vivre l'incident tous les jours. Dès que vous mettez une nouvelle brique métier, d'infrastructure, vous faites un nouveau projet, vous prenez un Aravel, un Symfony, vous le déployez quelque part, détruisez-le en permanence, mettez-le en situation d'échec. Faites en sorte qu'il n'y a rien qui marche. Activez un pare-feu au hasard sur vos services. Crashez système D. Faites n'importe quoi, mais faites en sorte de tester tous les jours que vous allez avoir des problèmes. Ça paraît idiot, mais je pense qu'il y a un truc à retenir de la conférence, c'est ça, c'est de jouer le plan de recouvrement tous les jours. Ça pour dire que c'est un peu idiot, mais aujourd'hui, si j'ai à peu près confiance dans mon infra, c'est parce que j'ai confiance en rien. C'est le seul moyen d'avoir confiance, d'avoir confiance en rien. Alors, dernier point qu'on a appris, c'est, ou plutôt, si on devait résumer un petit peu tout ça, c'est arrêter, ah oui, je suis très très bien, arrêter d'être fier de votre uptime. Un uptime, ça ne veut rien dire. On le mesure tous, ça fait partie des vanity metrics, je ne sais pas si vous les connaissez, les vanity metrics sur notre trafic web, les vanity metrics sur à peu près tout ce que vous voulez, le nombre de lignes de code qu'on arrive à délivrer par jour. Ben non, un uptime de 100%, ça ne sert à rien. Et un uptime de 99%, les 5,9%, je me souviens de Pascal, qui est là, qui il y a quelques années nous avait fait une conférence sur le sujet. C'est important, c'est primordial, mais il y a les 0,0001%. Et pour l'avoir vécu, ce 0,001%, je peux vous dire que ça met en péril une entreprise. Et si vous ne le faites pas, nous dans notre cas, on est 25 dans l'entreprise, les enjeux sont quand même très forts. Il y a les enjeux sur tous les clients, les enjeux sur l'emploi, et c'est votre responsabilité et notre responsabilité à tous en tant que développeur ou en tant que technique de penser à ça. Pensez-y au maximum. Le message qui est important également, je rabâche, mais c'est la confiance. N'ayez confiance en rien. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, à titre personnel, a été très difficile. J'ai tendance à faire confiance, à me dire « Ben oui, on a dit quelque chose, c'est vrai. » Et là où c'est très difficile, c'est qu'il faut apprendre que ne pas faire confiance, ce n'est pas ne pas aimer la personne. Ne pas faire confiance, ce n'est pas remettre en cause le travail de la personne. Et il y a toute une culture d'entreprise qui est très difficile et très longue à mettre en œuvre, de dire « ce n'est pas toi que je blâme si je vérifie, si je te demande une tâche d'automatisation pour vérifier que ton travail est correct. » C'est exactement comme des tests automatisés sur du code source. Un test automatisé, c'est une recherche de défauts. On ne fait que ça et on n'est pas censé se sentir vexé parce que dans une relecture de code, on dit « il manque un test ». Non, on cherche des défauts, c'est notre travail de ça. Et c'est la même chose à tous les niveaux de l'entreprise. Quelque chose qu'on a appris, on est très balbutiant là-dessus, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le font dans la salle. Aujourd'hui, on inclut le monitoring dans nos spécifications techniques. Quand on a un ticket, on a un template de spécification technique générale et détaillée. Et dans ce template que le développeur doit suivre, il y a les alertes Prometheus qu'on doit mettre pour vérifier que la feature est fonctionnelle. Je ne sais pas si d'autres personnes font ça dans la salle de prévoir les alertes par exemple tout de suite. C'est particulièrement. C'est extrêmement pratique parce que ça oblige à imaginer tout de suite ce qui ne va pas marcher et du coup, le service qui est livré, il est livré avec des sondes. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. En deux ans également, on a beaucoup investi sur Prometheus. Je cherche le chiffre, je n'ai plus en tête, mais on a à peu près 2500 sondes sur notre production aujourd'hui. Alors, c'est un peu extrémiste parce que toutes ne nous servent pas. mais comme on a une règle qui dit que livrer, c'est monitorer, à chaque fois qu'on fait une tâche, petit à petit, on rajoute une sonde. On a deux types de sondes, des sondes d'infrastructure et des sondes métiers. Prometheus, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un outil qui permet de rapatrier des informations depuis les serveurs et de les afficher dans des graphes ANA, etc., avoir des jolis graphes, ou de le relier à des outils type alert manager qui vous permettent, sous certaines conditions, de déclencher une alerte Slack, mail, ce que vous voulez. Alors, on a fait le choix, tout le monde ne le fait pas, d'avoir des alertes et métiers et techniques dans ce service. D'autres ne le font pas, je ne suis pas sûr que ce soit très pratique pour les alertes métiers, mais au final, on le fait et ça marche bien. Une alerte métier, dans notre cas, par exemple, on est agrégateur d'offres d'emploi, on a énormément d'offres d'emploi sur nos plateformes, on a des centaines de milliers qui transitent chaque semaine. et on a des alertes pour dire, tiens, c'est bizarre, on n'a pas eu beaucoup d'offres d'emploi récemment. C'est un exemple d'alerte métier et puis, hop, et là, on traite le sujet avant que ça devienne quelque chose de grave. Point que j'ai évoqué, c'est la notion de rapporteur. Le rapporteur, il est primordial en cas d'incident. Alors, chez nous, ce n'est pas encore très fluide. On a tendance à croire que les rapporteurs vont se manifester spontanément dans qu'un incident. Et ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. On a encore, je l'ai évoqué, eu un incident il y a deux jours, donc il était très gênant. Et on s'est retrouvé, on n'avait pas de rapporteur. Et là, quand il n'y a pas de rapporteur dans l'entreprise, on a eu tous les écueils classiques, c'est-à-dire qu'on a 25% de l'entreprise qui intervient sur Slack. Donc 25%, c'est 5 personnes. Et quand il y a 25% de l'entreprise qui est en train de stresser sur Slack pour savoir ce qui se passe, d'une part, c'est très coûteux, très désagréable. Tout le monde met son grain de sel, donne son idée, etc. Dès qu'il n'y a pas de rapporteur, ça ne marche pas. Donc, c'est quelque chose qu'on cherche. Je pense que la solution, c'est de se dire celui qui en premier voit l'incident, donc celui qui a l'alerte sur Slack chez nous, désigne un rapporteur pour dire crée les rapports d'incident, gère la com et laisse-moi travailler. Ça, c'est vraiment important, la notion de laisse-moi bosser. Chose qui est très importante également, qui est dure à accepter dans les échanges conflictuels, qui est dure à accepter en situation de crise, c'est que tout le monde fait de son mieux. ce n'est pas parce que vous ne voyez pas votre collègue travailler qu'il n'est pas lui aussi impacté et qu'il n'essaye pas de faire de son mieux pour résoudre l'incident. La personne qui est au support, au téléphone avec les clients, qui vous harcèle, mais littéralement sur Slack pour savoir où ça en est, qui vous demande quand est-ce que ce sera bon, quand est-ce que ce sera bon, est-ce que tu penses que dans 10 minutes, ce sera bon, elle aussi, elle vous énerve, mais elle essaye de faire de son mieux parce qu'elle résout une crise auprès de ses clients. Et en fait, il faut vraiment être bienveillant dans la crise, alors c'est peut-être de l'entraînement, mais il faut arrêter d'être tout de suite véhément et de croire que les gens ne feront pas de leur mieux. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial, c'est la bienveillance en entreprise, surtout en situation de crise. Posez-vous toujours la question de pourquoi la personne vous pose la question. Typiquement, sur la personne qui harcèle sur Slack toutes les 10 minutes pour savoir où on est, le pourquoi, c'est qu'on a mal communiqué. Si on avait fait un rapport d'incident et qu'on le maintenait bien, la personne n'aurait pas besoin de venir à la pêche aux informations. Et pour conclure, les gros problèmes ou les petits problèmes font partie de la vie dans l'entreprise. Il est inévitable sur une... Alors nous, on est sur une durée de vie d'entreprise de 15 ans, donc c'est quand même des boîtes à l'échelle du web qui sont anciennes. C'est inévitable dans la vie de votre entreprise, c'est inévitable, malgré tout ce que vous allez mettre en place, que vous ayez un méga problème. Et avoir un méga problème, il ne faut pas avoir honte. Tout le monde a des méga problèmes. Par contre, avoir un méga problème et d'avoir rien fait pour savoir être prêt et y faire face, ça, c'est honteux. C'est vraiment honteux de se dire « J'ai du temps, j'ai du temps de travail disponible, j'avance tranquillou, pépère, mais j'ai rien fait pour préparer le jour où j'aurai ce problème. » Vous ne pouvez pas préparer tous les cas, ça ne sert à rien de prévoir tous les cas. Mais par contre, il faut que vous ayez un plan pour dire « Ok, en cas de problème, voici comment on va travailler, voici comment on va s'organiser. » Et ça, la seule manière d'être prêt, c'est de faire des choses très désagréables que personne n'aime faire dans la salle, c'est écrire. Écrire de la doc. La doc, c'est primordial. Il faut de la doc sur un STLC, donc un plan de test. Il faut des docs sur les plans de recouvrement, sur les plans de reprise d'activité. C'est des choses que je sais que dans la salle, personne n'aime faire. Peut-être, je me prends, si quelqu'un aime faire un plan de recouvrement. Non. Mais en fait, à vous d'être prêt. Il faut se tenir sur vos gardes. Merci à vous. J'espère avoir réussi à vous transmettre un petit peu de quelques informations de ce qu'on a appris suite à cette journée un peu catastrophique en 2020. N'hésitez pas à voter pour faire du feedback sur ce QR code. Si vous ne l'avez pas fait aussi pour les autres conférences, ça va être l'occasion. Donc, je vous remercie. Applaudissements On a sept minutes pour les questions. Donc, allez-y, si vous voulez. Bonjour et merci pour la conférence. C'était super intéressant et bravo que vous êtes relevé face à cet incident majeur, on va dire. J'avais une question sur la partie minuturing que tu mentionnais juste avant, monitoring, alerting. j'imagine que c'est comme tout le reste, ça se maintient, ça évolue. Et je voulais savoir si vous avez fait face à des problématiques de niveau d'alerting par rapport au fou positif et ce genre de choses. Et comment vous avez géré tout ça ? Ouais. Alors, sur l'alerting, aujourd'hui, on a un fonctionnement, on a trois Slack avec trois niveaux d'alerte. Le warning, enfin, du warning jusqu'au critical. On est encore en train d'ajuster, tout simplement, parce qu'on est en train de mettre en place aussi de la streinte. Et en fait, à chaque fois qu'on a un critical qui est polluant, on l'élimine. On a réussi à éliminer tout ce qui n'est pas déterminant. Donc, en gros, aujourd'hui, quand on a une alerte qui pop, ça veut dire que dans les 3-4 minutes, il va y avoir un incident de production. Donc, on a réussi à éliminer, je pense, le plus gros. Là où on ne s'est pas encore déterminé, c'est jusqu'à quel point qu'on doit considérer qu'on a une alerte. par exemple, est-ce qu'un cluster jaune chez LasticSearch, est-ce que ça doit nécessiter une intervention ou une alerte ? On n'a pas encore réussi à décider ça. Si on prend encore un cas que j'ai eu ce matin, on a une alerte qui n'est pas spécialement gênante. On a un de nos serveurs SFTP qui est tombé. On a l'alerte parce que, oui, il est mort, mais le client, il s'en moque. Avant qu'il soit impacté, il faut qu'il y ait les autres qui tombent. Donc, en ça, on n'a pas encore réussi à trouver vraiment le bon levier. Merci, Jean-François. Là, là, au fond. Au fond. Je voudrais savoir quel a été l'impact sur le produit ou le fonctionnel de tout ce que vous avez mis en place sur la conception, sur l'expérience utilisateur. Est-ce que tu parlais des features floating ? Est-ce qu'il y a eu autre chose ? Est-ce que vous êtes dans la boucle aussi de conception par rapport aux impacts et ce que vous avez mis en place ? Alors, on essaye. Honnêtement, ce n'est pas évident. L'impact, il est plus sur la planification et sur la manière dont on gère nos process en interne. Ça, l'impact, il est vraiment énorme. L'impact produit qu'on a eu, c'est surtout d'essayer de limiter les spofs. Donc, on a commencé, on a une boîte qui a un legacy assez énorme. On a commencé à concevoir des produits un petit peu différemment, mais plutôt pilotés par la technique. Pour être plus clair, on a sorti certains composants techniques. Par exemple, aujourd'hui, on a l'emailing qui est isolé. On a des briques type e-commerce. C'est des choses qu'on a sorties un peu comme des microservices, même si je n'aime pas trop le terme. Et là où ça a l'impact sur le produit, c'est qu'on se rend compte qu'en faisant ça, ça ouvre des portes pour le produit. et c'est plus la technique qui dit maintenant qu'on a ça, vous pouvez imaginer ceci pour le produit et allez-y, faites-vous plaisir, imaginez. C'est plus dans ce sens-là qu'on a eu un impact. Merci. Merci beaucoup. J'avais une question, ça me faisait penser à du chaos engineering. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais je voulais savoir si c'est quelque chose que vous aviez envisagé. Si tu estimes que tu en fais. Alors, oui, on le fait, mais involontairement. En fait, globalement, on est chez un hébergeur qui a beaucoup de problèmes, notamment sur une partie de notre infra et on n'a pas besoin de faire nos propres tests. L'hébergeur suffit à lui-même. On a suffisant avant d'incident. Mais on commence à le faire. Après, on n'est pas dans des stratégies vraiment organisées, on ne utilise pas d'outils pour ça. On est plus à couper un service, etc. On a des sessions, on fait ça mensuellement, mais on n'est pas assez nombreux, enfin, on n'est pas assez mature pour vraiment rentrer dans un outillage au suivant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je suis désolé, je ne vois pas très bien les mains levées parce que j'ai la lumière dans la figure. Pas de souci, merci pour la conf. par rapport aux équipes et du coup, aux process qui ont été mis en place, ça a été quoi à peu près le temps qu'il a fallu pour que tout le monde intègre un peu tout ça et que ça devienne des automatismes si ça en est devenu ? Ce n'est pas encore un automatisme surtout. Ça fait deux ans du coup qu'on a eu cet incident. Ça fait quatre ans que j'ai commencé à mettre en place des vrais processus industrialisés et des protocoles. C'est vraiment de longue haleine. Si on prend par exemple la documentation, c'est des objectifs d'équipe qu'on a. Aujourd'hui, on moniteur. Par exemple, je sais qu'on a à peu près 12% de nos merge requests qu'on a de documentation et c'est des choses qui avancent petit à petit et on a des objectifs d'arriver à X% qui se construisent et il faudra des années pour que ça devienne des réflexes. Après, par contre, si on prend par exemple sur la résolution, le fait de faire un deuxième ticket pour qu'un incident ne puisse jamais se reproduire, ça, c'est devenu des automatismes tout simplement parce que les gens au support en avaient assez d'avoir toujours les mêmes panneaux. Donc, il y a certains éléments qui sont devenus des règles. Il y en a d'autres, il faudra du temps. Si on prend la règle d'avertir en tout premier lieu, on a tous nos penchants à vouloir résoudre les problèmes le plus vite possible même si ce n'est pas la meilleure chose à faire. Donc, on est encore en construction et je pense qu'il faudra encore 2-3 ans pour que ça devienne vraiment une culture qui fait partie de l'ADN de l'entreprise. Merci, Jean-François. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501